Musique Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour cette vidéo spéciale sur l'événement Lire de l'Arène. Alors j'avais fait une première vidéo, que je vous mettrai le lien dans la description, concernant les contrats de l'Arène. En fait quand vous réalisiez un contrat, vous aviez des missions de l'Arène qui étaient débloquées. Et ces missions de l'Arène vous donnent la possibilité de jouer à des missions qu'on connait tous déjà. Généralement c'est tuer des vexes ou tuer des chus. C'est assez rare que ce soit tuer des mecs de la ruche parce que j'en ai jamais tué lors de ces missions là. Et en fait lors de ces réalisations de missions, vous gagnez automatiquement à la fin de la partie une armure légendaire. Que ce soit un casque ou un plastron pour n'importe quel type de personnage. Donc ce qui vous permet ensuite de customiser votre perso et de gagner différentes armures. En termes de stuff, les équipements sont variés. C'est à dire que vous allez toujours avoir le même design d'équipement mais vous n'aurez pas forcément les mêmes caractéristiques. Ce que j'entends par là c'est par exemple que vous pouvez avoir pour un plastron, augmentation du fusil à impulsion. C'est à dire que vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un plastron avec des munitions augmentées sur le fusil à impulsion. Et recommencer la partie, gagner le même plastron mais cette fois-ci avec une augmentation des munitions d'armes automatiques. Donc c'est plutôt assez divers et assez varié. Ce qui est plutôt bien je trouve. Du coup on peut aisément recommencer plusieurs fois la mission et choisir l'armure qui nous plaît. Ou même les garder pour pouvoir customiser aux fonctions des armes. Donc là je suis avec deux personnes que j'ai rencontrées qui ont bien voulu m'accompagner. A la base il aurait dû avoir deux vidéos. Mais malheureusement la deuxième vidéo a un peu fail. Je me suis rendu compte qu'il manquait la fin à cause je sais pas quoi d'ailleurs. C'est peut-être mon Avermedia qui a planté. Bon c'est pas grave, en soi c'est pas trop grave. Et là je l'ai mis en version accélérée parce que la mission durait quand même une vingtaine de minutes. Je me suis dit 20 minutes pour expliquer ça, ça serait trop long. Enfin il n'y a pas d'intérêt. Du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais essayer de commenter d'autres choses. Parce que voilà la mission en soi elle est pas trop compliquée. Tout le monde la connaît. Si je ne me trompe pas c'est celle du Nexus. Voilà donc bon pas trop compliqué en soi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Plusieurs choses, plusieurs thèmes que je voudrais aborder avec vous. Le premier est la page Facebook. Je vous dis merci. Merci parce qu'il y a un gros engouement pour la page Facebook. Beaucoup de gens y vont. Même s'il y a peu de commentaires je vois le... Enfin on a la possibilité en fait de voir le nombre de visites qu'il y a. Qu'il y a et qui... Enfin la portée en fait des gens qui sont intéressés par le site. Et c'est vrai que c'est assez bien je trouve. Parce que du coup ça nous incite ZaraG et moi à continuer à poster. Et ça nous fait plaisir. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose est concernant Destiny en règle générale. Destiny connaît une petite baisse de régime en termes d'évolution de jeu. Ce que j'entends par là c'est que par exemple le jeu à sa sortie avait un fort engouement. Tout le monde l'avait acheté, tout le monde était cool et tout ça. Et là on se rend compte que le jeu a eu une petite baisse. Dû notamment à des petits bugs du style les engrammes. Alors je vais en parler très brièvement. Les engrammes vous permettent en fait de récupérer des armes ou des armures en les décryptant. Un peu comme des coffres qu'on aurait déverrouillés avec des clés en fait. Des coffres totalement aléatoires. Le petit souci avec ces engrammes c'est que vous pouviez avoir un engramme légendaire. Donc ce qui est quasi le plus haut en termes d'armement ou d'armure. Et vous vous retrouvez avec une arme verte. Ce qui est à dire le plus bas. Bungie a je pense entendu les attentes de chacun. Et justement vis-à-vis de ce point là. Bungie a décidé que maintenant un engramme serait de la couleur qui sera décryptée. Donc c'est à dire que vous avez un vert, ça décryptera un vert, un bleu, un bleu. Ou supérieur. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien tomber sur un engramme vert le plus faible. Et débloquer une armure légendaire. Donc la plus haute. Ce qui est plutôt bien je trouve de la part de Bungie. Donc Bungie fait évoluer le jeu en fonction de la communauté. Et écoute la communauté. Ce qui est plutôt bien et ce qui est plutôt plaisant pour des jeux comme aujourd'hui. Qui font pas se mentir. N'écoutent plus les communautés. Font du bise, font du DLC, font du machin. Alors oui vous allez me dire Destiny y'a des DLC. Mais Destiny est un jeu neuf on va dire c'est une première licence. Je pense notamment à Call of Duty. Ça va peut-être pas perdre ce que je vais dire. Mais d'un autre côté ça va être vrai. Call of Duty je suis désolé. Mais y'a des DLC payants. Alors que le jeu pour moi reste toujours incomplet quoi. On va voir avec le dernier Call of. Mais je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un DLC payant. Une espèce de season pass. Et derrière il va y avoir l'habituel petit truc pour les équipements. Pour avoir plus d'équipements au sein du même joueur lors des parties. Je trouve ça un peu abusé. Bon après chacun son avis bien sûr. Mais bon voilà. On va dire que ces jeux là n'écoutent pas la communauté. Sachant que tout le monde aimerait avoir ce genre de choses. Et ce qui serait plus pratique pour tout le monde même. Mais bon. Petite blague à part. Destiny fait évoluer le jeu. Et c'est ça qui est plaisant. Et c'est ça qui nous fait à tous je pense plaisir. Dans le sens où maintenant le jeu va combiner des évolutions. Alors par exemple là nous sommes au mois d'octobre. J'avais posté un petit planning concernant l'avenir des événements sur Destiny. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Donc en sachant que l'année prochaine il y aura sûrement d'autres événements. En sachant qu'il y a déjà des DLC payants qui sont précommandables. Je sais vous allez me dire payants. Mais déjà le jeu est déjà bien complet. Et ça reste le premier d'une licence. Donc pour moi Destiny reste un jeu qui va être très évolutif. et qui va nous permettre de continuer à jouer encore longtemps dessus. J'ai un autre point. Un point assez important à développer avec la communauté. Comme vous le savez tous. Parce que je le poste régulièrement sur Twitter ou sur Facebook. Je vais acquérir prochainement le jeu Assassin's Creed Unity. Alors je ne vais prendre que celui-là. Pour ceux qui se poseraient la question je vais prendre que celui-là. Rogue pour l'instant ne m'intéresse pas. Voilà je ne l'ai pas pris parce que pour l'instant ça ne m'intéresse pas. J'attends de voir les retombées de ce jeu. Et peut-être que je me le prendrai sur Xbox 360 en dématérialisé. Mais pour le moment ça ne m'intéresse pas. Tandis que Unity lui m'intéresse puisqu'il est sur console next gen déjà. Et en plus de ça. Entre guillemets ce jeu là se passe en France. Donc c'est un peu dans notre pays j'ai envie de dire. Il va y avoir plein de petites choses. Donc je l'ai pris aussi comme l'année dernière en version collector. Version la version la plus haute à 160€. Enfin la version qui me fait toujours plaisir avec les petites statuettes et tout ça. Parce que voilà je commence à les collectionner. Et du coup ça me permet aussi de parler d'un petit truc. C'est à dire que j'en avais déjà parlé avec une vidéo concernant le programme Unity. Actuellement Zarag ne comptant pas acquérir le jeu. Du moins pas tout de suite. Je cherche une quatrième personne en fait qui va le précommander pour avoir les codes Unity. Effectivement on est déjà trois sur le groupe. Donc cherchons une quatrième personne qui voudrait se rejoindre à nous. Pour des gameplays, pour des vidéos, peu importe. Mais voilà, qui serait déjà de nous rejoindre et qui compte le précommander pour pouvoir avoir le code de précommande. Donc voilà. Donc ça c'est une petite annonce. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre, qui se montre sur la page Facebook. Moi il n'y aura aucun souci. Je parlerai avec la personne et on verra ce qu'il en est et ce qu'il souhaite faire avec nous. S'il souhaite évoluer, s'il veut faire des gameplays ou si simplement pour avoir les codes. Parce qu'effectivement à chaque fois que vous avez un code, vous débloquez des trucs. Moi après je ne suis pas contre ça. Après bon c'est vrai que c'est plus sympa si on fait des gameplays ensemble. Petite parenthèse Assassin's Creed terminée. La vidéo va commencer à toucher à sa fin. Je l'ai mis en accéléré justement pour que ça ne dure pas trop longtemps. Même si je meurs pas mal de fois d'ailleurs. Après que de dire de plus ? Bah écoutez franchement je vous dis encore une fois merci pour la page Facebook. Merci pour la chaîne YouTube aussi. On a beaucoup de suivis sur la chaîne YouTube. J'en ai pas trop parlé là mais effectivement moi je suis toujours content quand la chaîne YouTube connaît un fort engouement. Puisque voilà c'est quand même ça la base pour nous c'était de faire des vidéos. Et voilà et du coup ça nous fait toujours plaisir. Voilà donc je vous laisse sur ces dernières secondes de jeu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Destiny ou sur un autre jeu. Peu importe. Et on se retrouvera après pour d'autres let's play, d'autres gameplay. Enfin voilà. Je vous laisse profiter et je vous laisse regarder aussi l'armure que j'ai gagné. Allez tchou ! Sous-titrage ST' 501